C'est M. le Président. Le 10 mars dernier, le projet de loi C-216, la loi modifiant la loi sur le ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement, gestion de l'offre, a été référé au Comité sur le commerce international à la suite d'un ordre de renvoi de la Chambre. Or, j'aimerais porter à votre attention que le dit projet de loi n'a toujours pas fait l'objet de l'étude à laquelle il devait être destiné, tel que l'a ordonné cette Chambre le 10 mars dernier. Pourtant, en vertu de la troisième édition du manuel « La procédure et les usages de la Chambre des communes », les auteurs Bosque et Gagnon mentionnent à la page 1003, et je cite, « Lorsqu'un projet de loi est renvoyé à un comité, il constitue en soi un ordre de renvoi. » En ce qui concerne les projets de loi émanant des députés, l'article 97.1 du règlement de la Chambre prévoit que les comités auxquels ces projets de loi ont été renvoyés disposent de 60 jours de séance à partir de la date de l'ordre de renvoi pour terminer leur examen et en faire rapport à la Chambre. Toutefois, le calendrier daté du 3 mai concernant les travaux du Comité du commerce international proposé par la présidente elle-même prévoit au 7 juin prochain l'étude article par article du projet de loi C-216, soit près de trois mois après l'ordre de renvoi du 10 mars dernier. Je pense qu'il est nécessaire ici de dire que ce même calendrier propose cette séance du comité, toute préalable au 7 juin pour mener les travaux que le comité a lui-même adoptés. Je tiens à exprimer, M. le Président, que les ordres de renvoi qui émanent de cette Chambre doivent avoir préséance sur les travaux initiés par la volonté du comité à proprement parler. Sur cette question, je vous réfère à la page 1058 de la troisième édition de l'ouvrage « La procédure et les usages de la Chambre des communes » à laquelle les auteurs rapportent les propos tenus par le président Millikin dans le cadre des débats en 2002, en date du 21 novembre aux pages 1738 à 1740, du 25 novembre aux pages 1841 et 1842, du 26 novembre aux pages 1912-1913, du 27 novembre aux pages 1949 à 5. Selon le Président Millikin, les libertés dont jouissent les comités dans l'organisation de leurs travaux ne sont pas absolues ou totales. Je cite le Président comme suit. D'abord, il est utile de rappeler que les comités sont une émanation, une création de la Chambre des communes. Selon Bosque et Gagnon, à la page 1058, en référence à Beauchesne, jurisprudence parlementaire, sixième édition, à la page 230, Les comités n'ont pas d'existence indépendante qui les autorise à faire usage de leur autorité à n'importe quelle fin et de n'importe quelle façon. Les libertés dont jouissent les comités sont une liberté encadrée, et ce, à deux niveaux. Premièrement, les comités ont la liberté d'organiser leurs travaux comme ils l'entendent, pourvu que leurs études, ainsi que les motions et rapports qu'ils adopteront, respectent les ordres de renvoi et instructions de la Chambre. Deuxièmement, les comités peuvent adopter des règles de procédure pour régler leur délibération, mais seulement dans la mesure où la Chambre ne lui prescrirait rien de particulier. En tout temps, les directives émanant de sources procédurales supérieures au comité parlementaire priment sur les règles dont les comités sont susceptibles de se doter. Fin de la citation. De cette logique, M. le Président, toute étude de projet de loi, dont celle du projet de loi C-216, doit avoir précéence sur les études que le comité a décidé d'entreprendre, puisqu'il s'agit d'un ordre de renvoi de la Chambre en bonne et due forme. Sur cette question, la Chambre s'est d'ailleurs déjà prononcée dans le cadre des débats entourant l'adoption de l'article 97.1 du règlement. Je réfère aux pages 9469 et suivantes des débats qui ont eu cours le 8 avril 1997. Les honorables députés de l'époque ont été nombreux à se prononcer en faveur de la recommandation numéro 4, formulée par le sous-comité des affaires émanant des députés dans son rapport daté du 31 octobre 1996, à la suite d'une étude effectuée suivant un ordre de la Chambre au sujet des affaires de la Chambre faisant l'objet d'un vote. Ainsi, j'aimerais rappeler à cette Chambre que lorsqu'un projet de loi est déposé devant elle, qu'il soit du gouvernement ou non, celui-ci appartient à la Chambre et le comité devient devant lequel le projet de loi renvoyé doit procéder à son étude de façon prioritaire, puisqu'il s'agit d'un ordre de celle-ci. Dans le cas qui nous préoccupe, le projet de loi C-216 ne semble malheureusement pas susciter l'intérêt que mérite un ordre de renvoi, puisque les études entreprises par le Comité du commerce international à sa propre initiative ont été priorisées malgré l'ordre de renvoi du PL-216 en date du 10 mars dernier. Je vous réfère au calendrier daté du 3 mai remis aux membres du comité par sa présidente. 3, 7, 10 et 14 mai, audition des témoins pour l'étude du comité portant sur l'exportation canadienne de technologies vertes propres et à faible teneur en carbone. 28 mai, audition de témoins et de fonctionnaires d'AGC et de l'ISED sur l'étude du commerce international du Canada et sa politique en matière d'investissement, conformément à la motion adoptée le 30 avril 2021. C'est-à-dire, ultérieurement, plus de 40 jours après le renvoi du PL-C-216. Le 31 mai, l'étude sur l'ébauche du rapport sur la réforme de l'OMC et le RDIE. Le 4 juin, huis clos, étude de l'ébauche de rapport sur la réforme de l'OMC. Vous conviendrez comme moi, M. le Président, que l'agenda du comité prévoit que l'étude du PL-C-216 au 7 juin, soit près de trois mois passée la date de l'ordre de renvoi de la Chambre, témoigne d'une voléauté politique très peu affirmée du comité envers le projet de loi. Ceci défie, à mon sens, purement, le principe parlementaire selon lequel un comité, à titre d'identité subordonnée à la Chambre, doit se conformer à un ordre de renvoi de celle-ci et prioriser l'étude des projets de loi avant ses propres travaux. C'est pourquoi, M. le Président, je vous demande de rendre la décision qui s'impose en pareilles circonstances, soit d'ordonner au comité permanent du commerce international de procéder immédiatement à l'étude du projet de loi C-216. Merci, M. le Président. Je me le remercie à l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Pagotte pour son intervention et je vais retourner à la Chambre sous peu avec une décision. Merci, M. le Président.